salut à tous bon aujourd'hui si toi aussi tu es un petit peu on va dire anxieux sur l'autonomie de ta wheel et bien aujourd'hui j'ai décidé de tester le système car power c'est un chargeur nomade en fait que tu peux accrocher sur ton fender avec le petit look ricain qui va avec ou sinon tu peux le mettre dans ton sac à dos mais bon moi j'avais choisi ça parce qu'en fait dans mon sac à dos j'aime bien y mettre autre chose et puis quand j'ai rien à mettre dans mon sac à dos j'aime bien aussi rail descend donc j'avais opté pour cette solution là il est composé en fait d'un slide charger et d'une batterie que tu peux acheter sur aliexpress en moyenne c'est entre 50 et 80 euros la batterie c'est des batteries riobi de remplacement de 40 volts là j'ai pris une gamelle vous voyez bon le truc est toujours dessus d'ailleurs elle fonctionne toujours et c'est ça qui est intéressant dans ce système en fait plus t'as de batterie plus tu recharges quand une est vide tu la remplace par une autre en plus c'est pas excessivement cher et faut se dire qu'en moyenne avec une batterie tu recharges 25 30 voire 40 après tout dépend de la qualité des cellules et il faut aussi bien vérifier l'ampère l'ampérage parce que souvent sur les batteries de remplacement riobi fait en chine souvent c'est marqué 6 ampères mais des fois c'est pas vrai c'est ils ont juste l'étiquette 6 ampères en fait ce système là ne touche pas à la garantie c'est un chargeur nomade voilà si tu le mets pas en vnr ou si tu traficotes pas le bms ce qui est le cas ça ne fait pas sauter la garantie après pour tout ce qui est technique je vous laisse aller visiter la page facebook de carf power où vous trouverez tout ce que vous cherchez et je mettrai le lien en description dans la description comme on peut le constater ça charge super vite à la vitesse d'un hyper chargeur de maison voilà dans tous les cas moi j'ai vraiment apprécié de ne plus penser à voir faut que je trouve une prise enfin voilà après tu roules la nuit tata la batterie tu sais à peu près de toute façon quand tu vas rider tu sais à peu près combien de kilomètres tu vas faire donc tu t'adaptes tu prends le nombre de batterie tu penses suffisante faire le trajet c'est ça qui est cool quand tu es en mode balade franchement c'est le top juste tu fais ta pause pendant tu fais ta pause tu mets à charger et en avant et en avant c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Alors là, pour rigoler, je suis allé en course avec mon sac à dos vide que je vais remplir avec mes courses. Entre temps, j'ai mis à charger, c'était pour le fun et franchement, c'est très pratique. Musique de générique 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 Alors pour ce qui est des finances, il faut compter un slide charger que tu achètes chez Carpower, ça va te coûter 80$, 80$ tu auras entre 20 et 30€ de frais de douane, ensuite il te faut les batteries que tu trouves sur AliExpress, de toute façon même sur Facebook, le Facebook de Carpower il explique comment faire, il te faut aussi le chargeur des batteries, il t'en faut qu'un, si tu en veux plusieurs, j'en prends plusieurs, moi j'en ai pris qu'un, c'est 25 balles je crois, et puis voilà, ça ne coûte pas plus cher, c'est le système le moins cher que j'ai trouvé, qui est fiable. Alors là, sur ce petit chemin, avec le goût de bombe bien dégueulasse, j'ai pris mon pied, j'ai taquiné un peu l'asphalte, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé un peu, mais franchement, c'est plaisant de rider, enfin, c'est une autre sorte de façon de rider quand t'as quelque chose sur le capot, là comme ça, mais bon, franchement, ça passe, crème, tu as vraiment l'impression de conduire, de rider un camion, et quand t'enlèves le tout, t'as l'impression de rider sur un nuage. Je tiens à préciser que le nose dive, en fait, il me restait 10% de batterie, j'ai appuyé trop fort, voilà, sinon là, vous avez mes statistiques de ride, et le poids total du sac, voilà, 3,766 kg, toujours vérifier votre slide charger quand il arrive, parce que bon, c'est peut-être pas la faute à Carpower, on ne sait pas trop comment le transport est fait, il y a les douanes qui touchent au paquet, etc., donc toujours vérifier avant de brancher à votre one wheel, voilà, bon les copains, j'espère que ça peut vous donner des idées, après, voilà, faites-en comme vous voulez, tout à mes consciences, voilà, bon ride à tous ! Pour ceux que ça intéresse, j'ai reçu la puce JW, donc à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada